bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing de partenariat donc c'est un nouveau partenaire sur la chaîne c'est un partenaire qui a fait un peu polémique à un moment donné donc c'est ldiy.fr alors c'était pas ldiy qui avait fait un peu de polémique c'était ibroderie diamant mais victoria's moon ibroderie diamant et elle y avait pas l'affaire c'est la même même groupe donc voilà donc je m'ai proposé de choisir une toile d'une largeur maximum de 55 cm sachant que a priori leurs diamants carrés sont pas fous mais j'ai entendu du bien de leurs diamants donc je me suis dit pourquoi pas tester sur les diamants ronds on va voir ça ensemble donc ça fait longtemps que j'avais pas du double face moi très longtemps alors on a donc la toile avec les diamants alors on va commencer par regarder la toile donc elle est très grande la toile que j'ai prise très 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 grande elle fait que 50 de voilà 50 de de large sur les 55 en tout cas j'avais droit mais du coup elle est pas mal elle est pas mal longue en fait je voulais pas en prendre une aussi grande à la base mais j'ai juste craqué on va dire ça comme ça j'ai craqué sur cette image et les chiens sont en train d'aboyer voilà donc j'ai juste craqué sur cette image et voilà donc déjà on a du papier double face enfin pas opaque quoi et en un seul morceau il me semble bien si j'arrive à décoller ouais pour vous montrer on va déjà décoller les bords voilà un petit peu pour que la toile reste donc voilà j'ai juste décollé un petit peu les coins pour qu'elles se mettent en place donc c'est une 50 par 100 il y a une liste de symboles hop sur le côté de la toile avec vous ne verrez pas là mais une image de ce que ça s'en fait être voilà je vais décoller le papier tout de suite donc voilà donc ça déjà c'est pas mal hop j'aime pas trop décoller les toiles double face parce qu'après on peut créer des rivières alors que la toile à l'air il n'est pas franchement en voie pour l'instant vous vous dites mais c'est quoi on voit rien c'est normal c'est pas le bas de la toile qui est le plus intéressant pour moi on en en un morceau ce serait normalement pas trop la galère à remettre je pense que vous devez voir ce que c'est voilà c'est une immense tête de tigre mais là elle a l'air très terne comme ça en fait elle est très très néon avec beaucoup de bleu turquoise de violet de choses comme ça donc voilà je pensais pas prendre aussi aussi grand mais on peut craquer sur une image et voilà après c'est plus possible au niveau du collant j'ai pas de soucis au niveau de l'impression des symboles alors on a des symboles avec des ronds noirs autour j'espère que les diamants seront assez bien taillés pour que ça ne se voit pas mais sinon l'impression nickel on voit bien bon après c'est le genre de toile vous aurez certainement besoin de la table avec une image de son ça voilà au niveau du truc je n'ai pas de rivière j'ai rien du tout donc ça vraiment c'est top je vais juste sortir la barquette donc voilà donc là je vais replacer le papier je chasse bien toutes les bulles d'air parce que la cale est nickel je ne voudrais pas qu'elle ne lui soit plus donc je chasse vraiment tout l'air précautionnément mais encore trop que pas assez et je vous retrouve quand j'ai fini donc voilà j'ai chassé normalement toutes les bulles d'air on va voir maintenant le toolkit donc il y a la barquette qui est là un stylet avec un petit squishy et un multi placeur de 10 une petite pince noire ça c'est un petit patch de double face au cas où il y a une petite pince noire une petite zone de la toile qui ne colle plus et la cire voilà donc ça c'est un tout petit de base mais on en a croque le petit patch pour recoller une zone qui ne colle plus c'est sympa quand même c'est un tout à juste sympa alors chose qui n'est absolument pas dans les kits si vous les achetez vous c'est juste un cadeau pour les partenaires c'est que j'ai reçu un stylet comme ça heureusement voilà donc ça c'est pas c'est pas chez les partenaires c'est pas si vous n'êtes pas partenaire ça voilà je ne m'étends pas plus sur le sujet mais vous recevrez la fin en commandant sur ldiway.fr ensuite on a donc la feuille de route qui est là où on retrouve et c'est le focus il veut bien se faire focus focus voilà voilà donc on a les références de la toile avec qu'on voit qu'il y a 35 35 couleurs on a les symboles bon c'est pas l'impression de la meilleure qualité mais bon sur la toile c'est mieux imprimé c'est tout ce qui compte je préfère avoir une feuille de route imprimée un peu cheap et que sur la toile ce soit bien imprimé alors après pour les petits diamants donc là on a toutes les couleurs dans les sachets voilà ce petit papier c'est quoi ? euh ah c'est un petit stickers où ils vous mettent euh donc ils ont vérifié qui est qui ? vous vérifiez ah et ils vous mettent en fait voilà est-ce que vous avez eu des diamants d'une mauvaise couleur des diamants qui manquaient enfin un paquet de diamants qui manquaient où il y avait pas assez de diamants ou alors au niveau de la toile et les diamants sur la toile ça n'était pas bon ok et là le petit symbole c'est pour dire que ça a été vérifié ok ça c'est sympa et derrière vous avez du coup les reviews et les autres problèmes ok alors comment vous dire que je vais vous faites le noir ah non c'est pas du noir c'est du 939 sur les sachets on retrouve donc le numéro je suppose qu'il y ait le numéro du symbole 23 ouais c'est le 939 c'est bien ça donc le numéro du symbole 939 et le poids on a pas le nombre de diamants sur la toile et sur la feuille de route elle récapitule juste les symboles et les DMC on a pas non plus moyen de vérifier qu'il y a bien tout partout bon après si on y en a un peu dans les 939 par exemple ils ont l'air de bien briller j'en vois pas plus que ça qui sont piqués pourtant bon c'est du 939 c'est une des couleurs où on s'attendrait à ce que ce soit le moins bien mais ça a franchement vraiment l'air d'aller si je prends une autre couleur je sais pas j'ai 158 oups vous voyez ça a l'air très bien aussi la qualité a l'air bien franchement 792 franchement c'est pas mal 208 c'est très propre la façon dont c'est fait c'est très propre j'aime beaucoup recevoir dans les safés zip parce que du coup après pour les reranger c'est juste top en plus les safés zip sont bien étiquetés non franchement là sur les diamants je suis très agréablement surprise je vais encore regarder comme ça ce qu'on voit des diamants et des couleurs mais vous voyez j'en vois pas qui sont piqués je vois pas plus que ça de déchets non plus ils ont l'air vraiment très réguliers et très bien dans toutes les couleurs j'en ai pas vu un seul piqué jusque là on va écouter je vais pas la faire tout de suite tout de suite c'est sûr je pense pas la commencer avant au moins cet été donc juin, juillet quelque chose comme ça mais enfin la commencer peut-être peut-être que je la commencerais en mai mais genre j'en ferais un ou deux carrés et juste pour me faire une idée vous donner peut-être un petit retour de mes premières impressions mais une toile de cette taille là j'aurai pas le temps de la faire et de la finir avant un petit moment quand même donc voilà je ferais peut-être juste un petit peu pour vous donner le mon premier premier aperçu de ce que j'en pense que vous sachiez si ça peut valoir le coup pour les diamants ronds au niveau du prix bon c'était 50% elle aurait dû me coûter une soixantaine 50-60 euros quelque chose comme ça j'ai plus les prix en tête mais je vous mettrai le lien s'il y est toujours sur le site et ce qui est bien c'est que sur le site on peut choisir sa taille je sais même pas si je sais même plus mais il sent que vous pouvez peut-être même choisir rond ou carré ou en tout cas sur certaines donc on peut choisir les tailles on peut choisir peut-être rond ou carré ça je suis plus sûre mais mais voilà euh bah écoutez il me reste à remercier beaucoup ldiy.fr pour son partenariat c'est très gentil à eux très généreux de leur part c'est arrivé vite je crois qu'une fois que j'ai eu la confirmation de commande ça a mis entre 10 et 15 jours à arriver donc au niveau du délai pas de soucis non plus je... non pour l'instant j'ai vraiment rien à redire à part que bon bah c'est du double face je préfère maintenant les... les cols... les cols coulés et avec les papiers transparents mais ça après c'est pas... voilà si c'est bien stocké si contrairement à moi pour vous la montrer si elle a l'air nickel vous ne touchez pas au papier opaque vous ne l'enlevez pas vous stockez ça euh... si vous avez enlevé le papier vous le stockez à plat surtout et euh... si vous l'avez pas déroulé le mieux c'est encore de... vous vérifier c'est bon vous la renroulez pas aussi serré forcément qu'elle était mais vous la renroulez vous la stocker rouler si vous avez commencé à ouvrir et à détacher vous stockez bien sûr à plat parce que sinon vous allez avoir masse de rivières mais là la toile est vraiment nickel donc je n'ai rien à dire là dessus s'il y a des rivières qui apparaissent après ça aura été ma faute parce que ben j'ai enlevé le... le papier opaque déjà j'ai laissé pendant 24 à 48 heures la toile à l'intérieur chez moi pour qu'elle se mette à température ambiante pour essayer d'éviter au maximum les... la création de rivières mais voilà donc si jamais il y a des rivières quand je le fais ce sera ma faute ce sera pas du tout la faute du site voilà et bien écoutez je vous mets tous les liens en description pour le site de LDIY et pour cette toile et il me reste à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée vous rappelez qu'il faut jamais s'arrêter de briller bye tout le monde merci 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 merci